Salut, c'est Gonta et bienvenue pour un petit déballage. Donc c'est un carton, il fait 1 kg et je pense qu'il doit s'agir d'une commande que j'ai fait à GMT. Il y a longtemps de cela, puisque c'était comme d'habitude un jeu en P500, c'est-à-dire en précommande. Donc je reconnais bien les bouts de polystyrène et avec un peu de chance, et bien c'est le jeu que j'attends avec impatience. Alors il s'agit d'un jeu qui se joue en solitaire, il y a un système qui est prévu pour, on va dire un automate qui permet de jouer, mais c'est aussi un jeu qui se peut se jouer avec deux joueurs, puisqu'il s'agit d'un titre qui s'appelle Tank Duel. Voilà, on va retirer ça. Hop, allez, on l'a en pleine figure, c'est pas grave. Donc on va donner un petit coup de cutter, histoire de couper, d'ouvrir sa botte. Alors de quoi s'agit-il ? Alors Tank Duel, comme son nom l'indique, c'est un duel entre deux tanks. Alors c'est bien particulier, c'est pas un jeu stratégique. Oh grand dieu, non, c'est pas du tout stratégique. C'est pas un jeu tactique, c'est un jeu, je dirais même, subtactique. Pourquoi ? Parce que c'est du un contre un. C'est vraiment du un contre un. Et le mécanisme qui est mis en oeuvre dans ce jeu, c'est un CDG, un Card Driven Game, c'est-à-dire que l'action se déroule et avance, avance, ou plutôt avance, grâce à des cartes qui vont vous dire quoi faire. La boîte, elle est lourde, elle est épaisse, et voilà un petit peu le dos. Donc voilà. Alors, vraiment costaud. Donc c'est un jeu que j'attendais avec impatience, parce que comme je suis fanat de jeux, bah écoutez, je dois dire que, ouais, j'attendais ça avec impatience. Donc le jeu se situe, disons-le tout de suite, dans l'Est, et donc simule les combats entre les Allemands et les Soviétiques sur, on va dire, la quasi-totalité, je crois, du conflit. Donc vous allez avoir des tigres, vous allez avoir des panthères, mais vous allez avoir des autres chars un petit peu moins d'âge. Allons-nous dire. Donc voilà les différents types de cartes que vous pourrez trouver. Donc leadership, qui va vous donner, on va dire, des plus ou des moins sur certaines choses. Le mouvement, le type de terrain sur lequel vous avez joué. Et hop là, bah city square, c'est terrain, voilà, man-made, donc voilà, terrain aussi. Et là, c'est spotted. Donc voilà, en fait, tout est conduit, toute l'activité du jeu dépend des cartes qu'on va tirer. Alors comme d'habitude, boîte nickel-chrome, bien ajustée, décor super, comme d'habitude, j'ai été produire un produit vraiment au-delà de toutes mes espérances, et vraiment de la grande qualité. Donc les règles du jeu, qui sont, vous pouvez le voir, assez petites, puisqu'elles ne comprennent que, je vais vous dire ça, 16, 18, 19 pages, allez, 20 pages, voilà. Il y a le soleil parfois qui tape, voilà. Bon, voilà, c'est plutôt bien fait, il y a des rappels marqués importants, le dommage, faire feu, les conditions de victoire, les cartes tactiques, voilà. Ensuite, playbook, playbook, j'imagine que c'est le scénario, et à l'inverse, là, vous avez plutôt un truc assez épais. Donc vous avez ici, solitaire, example of play, et là, vous avez les règles en solitaire. Donc ici, vous avez le tutoriel, advanced et optional rules. Donc il y a des règles avancées et des règles optionnelles. Donc on peut commencer assez rapidement, puisque, comme vous l'avez vu, il n'y a que 16 pages, enfin 20 pages de règles, on va dire, pour pouvoir jouer. Et ensuite, si on veut rajouter du piquant, ou plus exactement, pour un wargamer, si on veut rajouter du réalisme, alors rien ne vous empêche, et on vous encourage même, je pense, à faire, à mettre en oeuvre les règles avancées et les règles optionnelles. Si vous êtes seul et que vous n'avez pas quelqu'un sous la main pour jouer, eh bien, vous pouvez jouer avec les règles solitaires. En gros, les règles solitaires, c'est un bot et qu'il va falloir suivre un certain nombre de tirage qui va, voilà, remplacer un joueur humain. Voilà. Donc, par exemple, un exemple de jeu, là, vous voyez un Panzer IV qui est opposé à un T-34-76 et il est accompagné d'un Stug III qui, lui, est opposé à un autre T-34-76. Donc, voilà les scénarios qui sont au nombre... Alors, il y a des scénarios historiques, hein. Avant, vous avez des scénarios qui voient des scénarios fictifs. Donc, six scénarios et vous avez des scénarios historiques qui sont au nombre de... 2. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'après, rien ne vous empêche, je pense, de créer vos propres scénarios. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je dis peut-être des conneries. Mais le but, c'est quand même de mettre un char d'un côté et un char de l'autre. Il y a sûrement un système de points. Voilà. Là, vous avez l'index des cartes. Voilà. Les différents types de terrains. Battle cartes. Feu. Flank. Donc, flanquer. Leadership. Donc, ça, c'est pour faire sûrement un test de leadership. Mouvement. Smoke. Pour se cacher. Et des cartes tactiques. Pour avoir un avantage tactique, j'imagine. Voilà. Donc, ce livre-là fait... Fait, fait, fait... 50... 51 pages. 52 pages. Donc, là, il est assez épais. Et c'est toujours agréable de lire ce genre de choses. Ensuite, vous avez... Playhead. Donc, deux, je pense. Ah non. Vous en avez une, deux, trois. Oh là là, quoi bien. Ouh. En fait, vous en avez toute une tripotée. Voilà. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit player head. Et voici le système qui vous permet de jouer en solitaire. C'est le Robota Player Head. Donc, voici ce qu'il va falloir faire pour jouer un adversaire, entre guillemets, fictif, virtuel. Donc, il va falloir tirer des cartes. Choisir l'initiative. La phase de tank. Les phases de renforcement. Et donc, ensuite, vous avez tout un système, voilà, de cartes décision. Enfin, de décision. Et en fonction des résultats, ça va vous amener à une décision finale. Donc, c'est un peu comme un ordinogramme, un ordigramme. Enfin, comme, voilà, les trucs logiques en informatique. C'est pas bien compliqué. Et donc, une fois qu'on a saisi ça, eh bien, on est capable de jouer tout seul. Ensuite, vous avez les pions. Toujours du gros carton. Nickel-chrome. Là, j'ai... Voilà. Hop. Là, c'est les conditions, les distances qui doivent restreindre la vue. Voilà. Comme ça. Là, c'est pour dire qu'il flanque, qu'il flanque, qu'il flanque. Hop, hop. Et là, eh bien là, en fait, vous avez... Ouh là 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 là. Oh putain, mais... Ouh. Vous avez deux cartes de pions. Enfin, deux cartes. Euh, deux... Euh, comment dire... Deux... Voilà. Les pions. Vous avez deux... Voilà. Avec le type de munition, la distance. Et alors, après, en fait, vous avez les différents types de tanks que vous allez pouvoir jouer. Donc, je vais tous les retirer. Et je vais vous les montrer un par un. Donc, on commence avec les panthères. Oh, c'est G. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre le type de terrain. Là, vous allez mettre les mouvements. Là, vous allez avoir les distances. Et là, vous avez les... Les types de munitions que vous avez. Voilà. Et puis là, vous avez les tables pour pénétrer, à portée. Pour toucher, il faut faire moins de 98. La pénétration, elle est de 12. Et avec un impersaire, c'est avec un obus de type APCR, vous avez plus 5. Donc, 17. OK. Ensuite, vous avez encore des Panzer IV. En fait, vous en avez 4. Et là, ce que je n'avais pas remarqué, mais ce que je remarque, c'est que chacun a un fagnon différent. Ce qui va indiquer, si on joue jusqu'à 4 joueurs, donc 4 joueurs, 4 Panzer IV. Donc, on peut avoir 4 joueurs qui jouent 4 Panzer IV et qui vont, on va dire, commander chacun leur propre char avec leur propre carte. Ensuite, vous avez les Panthers, les Panzer V. Et donc, comme pour le premier, vous en avez 4. Voilà. Donc là, il y a la silhouette vue de dessus. Et là, à 0 m, vous avez 95% de chance de toucher, à bout portant. La pénétration, elle est de 16 de basse. Et avec un APCR, c'est plus 8. Donc, ça fait du 24. Là, c'est surpuissant. Il y a 1000 m, vous avez quand même encore 2 tiers de chance de toucher. 77%. 13 plus 4. C'est-à-dire que vous avez quasiment la pénétration d'un Panzer IV. C'est beau. C'est beau. Et je viens de découvrir quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Alors, ensuite, vous avez les T-34. Même topo. Les T-34. Hop. Vous avez le M76, modèle 43, donc, qui a été choisi. Vous avez toujours la même chose. Et là, pas titre d'exemple. Vous n'avez que 66%. Et la capacité de pénétration, c'est 7 plus 2 avec un APCR. C'est-à-dire 7 plus 2, ça fait 9. Mais je ne sais même pas si ça peut pénétrer un Panzer. Et enfin, les T-34 85. Les voici. Et là, à 1000 mètres, 68%. C'est juste un petit peu meilleur. Et 13%. C'est-à-dire qu'il a à peu près, on va dire, la puissance de feu d'un Panzer IV. À 1000 mètres. Qu'il a, je dis une connerie, d'un Panthère. Il a à peine... Il a à peine... Si, il a toujours la puissance. Donc, oui, il est plutôt pas mal. Mais par rapport à l'autre, non. Le Panthère a quand même un meilleur calme. Donc, on met ça comme ça. On retourne. Et là, on s'aperçoit que quand on retourne, on a d'autres chars. Vous avez le Josef Staline II M44. Donc, toujours la même chose. Vous l'avez en deux exemplaires, là seulement. Vous avez ensuite le S-100 M44. Donc, toujours pour les soldats russes. Voilà. Ensuite, vous avez le KV-85 M43 en deux exemplaires. Ensuite, vous avez le T-34-76 en deux exemplaires, mais le modèle 1940. Ensuite, vous avez le Panzer III Off-J. Deux exemplaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ah, le Tigre, le Jagdpanzer. Alors, là, qu'ils appellent le Panzer-Jäger-Tigre. Alors, c'est le Jagdpanzer-Tigre. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez toujours en deux exemplaires. Et alors, là, par contre, à 1000 mètres, le mec, c'est 72%. Donc, c'est encore deux tiers de chance. Et la pénétration maximum, c'est 24. Il est mieux vous dire que quand il rencontre quelqu'un, le mec, il est mort. Ensuite, le Roi des Rois, le Tigre, modèle E. Alors, lui, pareil, à 1000 mètres. Deux chances sur trois de toucher sa cible. Mais la pénétration n'est que de 16 au maximum. Ce qui n'est déjà pas mal, on va dire. Et, ben là, pop, pop, les Heat Location. Et ben là, vous avez les valeurs d'armure. Donc, 11. Donc, 11 et 10. Donc, la tourelle, c'est 11 de front. Et 9 de côté. Ok, on continue. Et les deux derniers véhicules qu'on trouve, c'est le Stug-Auf-G. Voilà. Donc, pareil, à 1000 mètres, eu deux chances sur trois. Et 12 de pénétration maximum. Et en blindage, il a 8 et 8 de front. Que ce soit la tourelle ou le châssis. Encore que la tourelle, il n'en a pas. Donc, on se demande ce que c'est. Et les côtés, c'est 4. Donc, voilà. Donc, ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'en fait, vous en avez deux. Il y a deux faces. Et autre chose que je n'avais pas remarqué, c'est que... Mais vous l'avez peut-être remarqué, vous, quand... C'est que les camouflages ne sont pas les mêmes. Voilà. Vous avez un camouflage, on va dire, printemps-été. Et un camouflage, hiver. Voilà. Ok. Bon. Voilà. Tout le matériel. Donc, en gros, voilà. Donc, ma première pensée. Bon. Ma première pensée, c'est que si j'ai pris le jeu, vous imaginez que c'est parce que je le trouvais intéressant. Et vous avez raison. Voilà. Alors, pourquoi ? Comme je l'ai déjà dit pas mal de fois, je ne suis pas un grand fan des jeux stratégiques. C'est-à-dire, voire même de grandes stratégies. C'est-à-dire des jeux qui mettent en branle des armées, des divisions, et où on est plus là pour jouer, à avoir des lignes de ravitaillement. C'est-à-dire qu'on a une armée, et il faut vérifier sans arrêt quelle est bien la portée des sources de ravitaillement. Donc, des dépôts de ravitaillement. Et où, je dirais que, après, c'est plus un peu papier, pierre, ciseau. Vous avez tel type d'unité, vous êtes sur tel type de terrain qui va vous donner des bonus. Donc, vous avez un gros bonus de défense, un gros bonus d'attaque. Et vous êtes 10 contre 1, donc vous allez avoir un gros modifieur de jet de dés. Et là, vous allez rouler sur la position adverse qui va s'écrouler. Vous allez faire un overrun, vous allez passer, votre unité va pouvoir jouer un tour supplémentaire. Bref, c'est vraiment quelque chose qui ne prend pas dans mon esprit. Enfin, moi, je veux dire que, OK, d'accord, c'est la quatrième armée qui va passer, patati, patata. Mais franchement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment quand on se sent impliqué dans le combat. Et le combat tactique, c'est le seul niveau où on se sent impliqué parce qu'on joue des... Et là, c'est encore plus vrai. On joue, par exemple, un char ou un groupe de quatre chars. Déjà, on est plus concerné par le devenir de ce groupe de quatre chars que par le devenir d'un groupe de mille ou deux mille chars qui est constitutif d'un groupe d'armée soviétique ou d'un corps d'armée soviétique qui va s'opposer à une brigade mécanisée ou blindée allemande. Et là, on rentre vraiment dans la finesse ultime puisqu'on va s'intéresser, dans le cas le plus basique, à un équipage de chars face à un de ses adversaires. Et c'est pour ça que le jeu s'appelle... Enfin, le jeu... Cette simulation s'appelle Tank Duel parce qu'on est vraiment dans un... Non pas dans un corps à corps, mais dans un tank à tank, un mano à mano qui va voir celui qui est le plus déjà puissant de base mais aussi celui qui tirera les meilleures cartes. Et c'est ça qui donne le côté aléatoire et qui va donner, je dirais, une rejouabilité infinie puisque à partir de là, vous n'allez jamais retirer les mêmes cartes, vous n'allez jamais retirer les mêmes terrains, vous n'allez jamais retirer les mêmes bonus ou alors si rarement que, on va dire que statistiquement, ça ne rentre pas en jeu. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aime. Et puis, je l'avoue, j'ai quand même, même si depuis, j'ai revu mon opinion, mais j'ai toujours beaucoup d'affection et d'attirance pour les chars allemands, notamment pour le tigre et le panthère qui ont vraiment un fort beau design, on va dire. C'était de belles machines, malheureusement, même s'ils sont des machines de guerre. Mais même les T-34, les IS-2, ça fait partie des deux nations que j'aime bien après la France. Donc, je dirais que les Russes et les Allemands, oui, c'est ceux qui, à mon avis, font vraiment, sortent du lot dans le domaine des blindés. Et ce n'est pas étonnant qu'on sorte ça parce que, pour moi, les Américains ou les Anglais, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Et les vrais grands combats blindés qu'il y a eu, c'est vraiment dans l'Est, il faut être clair. C'est là où il y a vraiment eu des engagements de blindés massifs et qui ont permis vraiment de voir ce qu'il y avait dans le ventre de ces machines. Voilà. Donc, Tank Duel, Enemy in the Crosshairs, c'est un jeu GMT, un jeu tactique qui va opposer un tank à un autre tank ou 4 tanks à 4 autres tanks ou 2 tanks contre 2 tanks. Et donc, on y joue en solo ou jusqu'à 8 joueurs. Chaque joueur pouvant être chef de char de son propre véhicule et qui, à mon avis, est l'ultime simulation de combat de char et qui se rapproche le plus de ce qu'on peut ressentir parce que là, vous êtes vraiment au plus près de vos hommes puisque vous êtes le chef de char. Vous n'êtes pas un général qui dirige une armée, des armées, non, vous êtes un chef de char et là, vous ressentez le frisson ou la peur à un moment donné où vous ne pouvez pas tirer parce qu'il y a un canon qui est bloqué et que là, vous êtes dans l'attente de l'adversaire qui va vous tirer dessus. Et donc, là, avec un peu de chance, ça va faire boum et vous pourrez riposter ou ça va faire boum et là, vous serez, dans le meilleur des cas, si ça n'explose pas, il va falloir sortir le plus rapidement possible avant que votre char ne soit détruit. Donc, moi, c'est quelque chose que j'attendais avec une grande, grande impatience parce que, oui, oui, voilà, ça va tout à fait dans le sens du poil de mon amour immodéré pour le domaine des chars et donc, c'est quelque chose que je vais m'empresser de tester et puis de voir. Et un dernier mot, c'est du GMT donc, c'est de la très grande qualité. C'est magnifique et moi, je fais partie de la génération libre et les règles du jeu, elles sont belles, les livrets sont beaux, les cartes sont belles, tout est beau. Tout est beau et c'est vraiment un produit merveilleusement beau. C'est... On caresse. Les boîtes sont belles et franchement, oui, pour tout collectionneur comme je suis de Wargame, eh bien, c'est une de mes pièces, ça deviendra, ça va devenir et c'est devenu un de mes jeux que je vais préférer parce que, voilà, c'est pour moi, c'est vraiment mon rêve réalisé. Je serai, je vais être dedans, dans ce jeu, je vais être chef de char. Que ce soit russe ou allemand, peu importe, mais on va ressentir, voilà, peut-être le frisson qu'avaient les allemands à un moment face à un tigre de se dire « Merde, j'arrive pas à pénétrer, il va falloir que je me rapproche. » Mais il faut que je me rapproche tout en sachant que lui peut me défoncer à tout instant, quoi, parce que lui peut pénétrer, moi pas. Voilà. c'est ça qui fait tout le sel, le piquant du jeu. Voilà. Et, un dernier mot, il y a un système qui vous permet, le système donc Robota, c'est un bot qui va vous permettre de jouer en solitaire, mais vraiment, totalement, pas un système à moitié pété ou qui marche à moitié, non, c'est vraiment le système Robota était pensé pour que vous puissiez jouer tout seul. Alors, le côté le plus fun, c'est bien sûr de jouer deux pelotons de blindés qui s'affrontent, comme des T-34 face à des Panzer IV. Voilà. Là, c'est le côté fun de la chose, mais vous pouvez jouer seul et donc, c'est quand même aussi intéressant. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je referme cette magnifique boîte pour l'ouvrir un peu plus tard et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao à tous et à la prochaine. Ciao.